Musique Salut à tous ! J'ai tellement hâte de faire cette vidéo ! La semaine dernière, je vous avais dit que sur mon blog, j'avais vu que vous cherchiez Five Feet Apart. Et j'imagine la déception de ceux qui cherchaient livres et qui se sont tombés sur ma critique de films. Du coup, suite à ça, je vous avais dit « Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai fini Five Feet Apart, je vous fais une vidéo. » Aujourd'hui, c'est le grand jour ! Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour le livre que vous m'avez le plus demandé, qui est écrit par Raquel Lippincott avec Mickey Doctree et Tobias Yaconis. C'est très compliqué à dire, sachez-le. Tout ça aux éditions Alba Michel. J'ai nommé « Five Feet Apart ». Si le livre et le film ont eu beaucoup de succès aux Etats-Unis, ça n'a pas vraiment été la folie en France et je trouve ça dommage parce que, personnellement, que ce soit le film ou le livre, je les ai dévorés. Laissez-moi donc vous parler de l'histoire un peu plus en profondeur. Stella est une jeune fille de 16 ans ayant toujours passé sa vie entre sa maison et l'hôpital. A l'âge de 6 ans, elle apprend qu'elle est atteinte de la mucoviscidose avec la bactérie C. Cepatia. Alors, je sais ce que vous allez dire, on s'en fout un peu des bactéries, mais non, c'est très important. Suivez bien. Habitue à sa maladie, elle sait gérer les choses. Elle passe ses journées à faire des to-do listes, à parler à distance avec son meilleur ami Po, qui est également un malade de l'hôpital et qui a accessoirement la même maladie qu'elle. Elle peaufine également son application pour les maladies chroniques pour aider les gens à prendre leur traitement correctement. Elle suit à la lettre son traitement et elle a même une chaîne YouTube où elle parle ouvertement de sa maladie. Sans tabou ! En attente d'une grève de poumon, Stella est donc quelques semaines à l'hôpital. Lors de son nouveau séjour, elle va faire la connaissance d'un nouveau patient, Will. Il est atteint de la même maladie, seulement voilà, il a la bactérie B.c.patia, qui est finalement une bactérie fatale. Ce qui signifie qu'aucune greffe ne peut le sauver. Aucune. Mais il se trouve à l'hôpital pour tester un nouveau traitement qui a été trouvé pour voir si ça fonctionne. Oui, on peut dire qu'il sert de cobaye. Le danger est le suivant, si Stella attrape la bactérie de Will, eh bien, adieu la greffe, et elle va mourir, tout simplement. Ils ont donc l'interdiction de s'approcher à moins de 5 pieds, ce qui équivaut en mètre à 2 mètres, environ. Mais forcément, il y a un hic. Stella et Will commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. La distance devient donc une punition. Par conséquent, Stella et Will vont user de stratagèmes pour pouvoir contourner cette distance et rester ensemble. Parlons un peu déjà de l'aspect du livre, la couverture. J'ignore si le choix s'offrira à vous, mais personnellement, moi, j'ai eu un livre avec deux couvertures. Ce que, personnellement, j'apprécie énormément. Je vous explique. Souvent, quand un livre est adapté en film, la couverture originelle du livre disparaît pour laisser place à l'affiche du film, ce que je déplore énormément, parce qu'il y a vraiment des couvertures originelles qui sont vraiment très belles, et des affiches de films qui sont vraiment pas terribles. Quand j'ai reçu mon livre, j'ai été surprise, parce que je me suis dit « Ah, j'ai la couverture de l'affiche du film, et pourtant, j'ai commandé la couverture originelle. » Et j'étais un peu déçue. Et en fait, ma déception a laissé place à la joie, puisque j'ai hérité donc de deux couvertures. Attention, magie. Tadam ! Je vous montre ça de plus près. Donc ici, on retrouve l'affiche du film avec Alie, Lou, Richardson et Cole Sprouse, qui jouent respectivement Stella et Will. J'aime bien l'affiche du film, donc ça ne me dérange pas, parce qu'elle est, dans un sens, elle est déjà très épurée, ce qui rappelle beaucoup ce côté hôpital. Mais aussi, elle traduit bien les sentiments de Stella et Will. Dans le film, ils sont souvent face à face, contre un mur, pour pouvoir se parler. Et c'est vrai que là, du coup, ça traduit bien ce côté de face à face, qui est en soi une punition, puisque distance, mais on sent quand même un désir profond d'aller l'un vers l'autre. Et je pense que l'affiche traduit bien ça, donc ça, c'est cool. Maintenant, la couverture de base, qui est clairement ma préférée. Regardez-moi cette merveille. Je suis fan, mais vraiment fan, de cette couverture. Elle est magnifique. Et elle est également très symbolique. Comme vous pouvez le voir, on voit des poumons qui fleurissent dans un ciel étoilé, et le titre avec deux personnes séparées par le titre. Je vais revenir là-dessus. Les poumons qui fleurissent dans un ciel étoilé, c'est très symbolique pour le livre, puisqu'il s'agit du dessin de la sœur de Stella, Abby, qui offre un dessin à chaque fois qu'elle entre en hospitalisation. Il faut savoir qu'on commence l'histoire sur ce dessin d'Abby, puisque quand on fait la rencontre de Stella, elle est en train d'accrocher ce dessin au mur, le dessin de sa sœur Abby. Les petites étoiles qui forment le ciel étoilé rappellent en fait les lumières que voit Stella depuis sa chambre. Elle voit les lumières de la ville. Les poumons rappellent également Stella, qui va avoir de nouveaux poumons, donc les poumons qui fleurissent comme une renaissance, une nouvelle vie. Et bien entendu, ça je trouve ça vraiment cool, les deux petits personnages, donc Will et Stella, qui sont séparés par cinq pieds. Et ça, ça c'est vraiment symbolique et c'est vraiment très joli. Certains diront que l'histoire n'est pas originale et que l'idée a déjà été faite par l'auteur de Nos étoiles contraires John Green. Et bien sachez une chose, ceux qui vous disent ça n'ont jamais ouvert Five Feet Apart. Même si j'adore Nos étoiles contraires de John Green, j'avoue avoir préféré Five Feet Apart. L'histoire m'a bien plus touchée que celle des personnages de Nos étoiles contraires. D'ailleurs pour moi, les deux histoires sont incomparables sur de nombreux points et dont un majeur. Will et Stella souffrent de la même maladie et ils ne peuvent pas se toucher alors qu'ils sont amoureux. Hazel et Augustus n'ont absolument pas ce problème, ils n'ont pas la même maladie et surtout, ils peuvent vivre tranquillement leur amour. Enfin, c'est incomparable. Ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Si je devais comparer Five Feet Apart à une oeuvre littéraire, je comparerais ça plutôt à Roméo et Juliette, sauf qu'ils ne sont pas séparés par la famille, mais par la maladie. J'ai trouvé que ce livre n'était pas dans le jeu de la pitié. Il n'y a pas ce côté « Allez-y, plaignez mes personnages, ils sont malheureux ». Pour moi, ce qui est ressorti de Five Feet Apart, c'est l'amour, l'amitié, la liberté, l'espoir, mais aussi la vie. Il y a de la vie là-dedans. Je ne vais pas vous mentir en disant que vous n'allez pas pleurer, que vous n'allez pas ressentir de la pitié, que vous n'allez pas souffrir pour eux du fait qu'ils ne peuvent pas avoir de contact ensemble, mais il y a toujours l'amour et la vie qui remportent sur ce côté un peu dramatique. Les auteurs arrivent toujours à faire ressortir le positif de toutes les situations et c'est vraiment très agréable et c'est vraiment très beau. J'ai pleuré, mais j'ai tant pleuré et j'ai aussi souri, j'ai rigolé, il y avait de la tendresse mais aussi de la douceur. Alors que le sujet reste quand même grave. L'écriture est légère mais elle ne minimise pas du tout la gravité de la maladie et ce qu'elle engendre. C'est pas commun de voir un livre pour jeunes adultes qui parlent de la maladie comme ça, qui parlent de la maladie avec autant de sincérité et de douceur. Avant de lire le livre, je ne savais vraiment pas grand chose de la mucoviscidose et maintenant, me voilà un peu renseignée quand même. J'avais peur que ce livre soit comme les autres romans young adultes qui traitent de la maladie et finalement, pas du tout. Pas du tout, cette romance entre Stella et Will, l'ambiance qui règne dans ce livre, ça n'a rien à voir avec les autres romans qui traitent de la maladie pour les romans jeunes adultes. Je ne voulais pas tomber dans la pitié et les larmes, tomber dans le sombre de l'hôpital, bref, tomber sur une histoire un peu dépressive. que finalement, le livre soit froid. Et ce que j'ai vu là, c'est des personnages forts avec des faiblesses. Des personnages avec des fêlures qui savent se battre pour ce qu'ils veulent. J'ai vu de l'espoir et de la témérité dans des situations qui finalement m'auraient fait perdre pied si j'avais été à leur place. On a vraiment un panel de personnages très hétéroclites et très attachants qui sont extrêmement bien détaillés. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je compare le livre et le film mais comment vous dire ? Je vais vous étonner mais dans son adaptation filmique, il n'y a aucune erreur. Si ce n'est une fin légèrement différente mais vraiment aucune erreur. Le film est une des meilleures adaptations filmiques qui m'était donné de voir. Bien entendu, le livre est plus compliqué que le film puisque le film ne va pas durer 4 heures pour détailler tout le passé des personnages comme dans le livre mais franchement, c'est une excellente adaptation filmique. Que ce soit le réalisateur ou les comédiens, ils ont su parfaitement faire ressortir l'âme de ce livre. J'ai adoré grâce au livre en savoir un peu plus sur la situation familiale de Will mais également sur celle de Po qui est un personnage qui reste quand même très important dans le livre. Si vous avez vu ma critique sur le film Five Feet Apart et bien vous devez savoir que Po est un de mes personnages préférés. J'ai pu connaître un peu plus sa situation familiale mais aussi amoureuse et ça a vraiment été mon plaisir dans ce livre de connaître un peu plus de Po et de Will. Il faut que je vous parle d'un aspect du livre qui m'a agréablement surprise c'est celui de la construction des chapitres. Un chapitre Stella, un chapitre Will et hop on repasse Stella ! Vous avez donc compris qu'à chaque chapitre on change de personnage et donc la vision n'est pas la même sur une situation et c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs angles finalement pour percevoir une situation. Si je ne me trompe pas le livre d'Adam Silveira et il meurt tous les deux à la fin avait aussi cet aspect de chapitre que j'avais adoré. J'ai aimé voir la vision de chaque personnage parce qu'ils sont diamétralement opposés ils sont vraiment dans une personnalité extrêmement différente. D'un côté on a Stella qui est maniaque directif très ordonné très stricte mais qui est aussi pleine de vie et pleine d'espoir et de l'autre côté on a Will qui est très bordélique très sarcastique très séducteur et qui n'a plus du tout d'espoir lui il veut juste se barrer il n'en a rien à faire de ce qu'on lui fait il veut juste vivre sa vie et mourir si c'est le moment de mourir le côté qu'on passe du positif puis du négatif et des fois le positif devient négatif et le négatif devient positif et bien franchement c'est très séduisant dans ce livre c'est vraiment quelque chose qui apporte un cachet au bouquin c'est aussi amusant de voir l'influence que peuvent avoir des gens sur les autres parce que là clairement Stella a de l'influence sur Will et Will a de l'influence sur Stella et ça va totalement changer leur caractère personnellement j'ai adoré ce livre je n'hésiterai pas une seule seconde à le relire il fait clairement partie de mes livres préférés c'est léger c'est sincère l'histoire d'amour est vraiment mignonne et on apprend des choses Fifi te part pour moi c'est un succès vraiment si ma vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu et mettre un petit commentaire en bas ça fait toujours plaisir et surtout de la partager pour faire connaître la chaîne un petit peu n'hésite pas aussi à aller faire un petit tour sur le blog il est en barre d'infos comme mes réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine salut 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 Abonnez-vous !